Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter beaucoup de bandes dessinées que j'ai eues ces derniers temps on peut dire que j'ai eu une folie de la bande dessinée parce que j'en ai emprunté énormément, il y a juste un seul manga dans cette sélection donc on va commencer tout de suite pour éviter que ce soit beaucoup trop long 2-3 petites parenthèses avant de commencer, j'ai mis quelques lumières pour rappeler Noël qui arrive, oui je suis très impatiente, j'ai d'ailleurs déjà acheté mon calendrier de l'Avent qui est celui de Nature et Découverte ensuite il risque de pleuvoir puisque depuis tout à l'heure il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut donc si vous entendez quelques gouttes derrière c'est normal, il pleut tout simplement et je suis désolée si je parais extrêmement blanche mais c'est un ciel rempli de nuages qui se présente devant moi donc je ne peux rien faire d'autre, je n'ai pas encore de lumière artificielle alors on va commencer tout de suite par le seul manga que je devais vous présenter il s'agit du tome 6 de Orange de Ishigo Tagano dans les éditions Akata je vous l'avais présenté dans mon haul la semaine, pas dernière mais la semaine encore d'avant je l'ai lu très rapidement après l'avoir reçu, sachez-le et je dois vous avouer que je suis un peu déçue on commence cette vidéo par une déception oui je suis comme ça mon propos est à un peu remettre en contexte il faut savoir que je n'ai pas lu la quatrième de couverture parce que je ne lis presque jamais les quatrièmes de couverture la plupart annoncent la moitié du livre et ça ne me plaît pas vraiment donc là je me suis un peu, j'ai un peu sauté dans le vide avec ce sixième tome et je m'attendais à retrouver les personnages du coup des cinq premiers tomes peut-être dans un futur alternatif donc après qui s'est fini leur mission on va dire et en fait non pas du tout on retrouve le personnage de Suwa ou Suva je ne sais pas du tout comment on le prononce et bien on le retrouve à la fois dans le présent avant que l'histoire commence et à la fois dans le futur dans leur futur le futur où a été envoyé les lettres où il est tout simplement marié à Nano Nao et du coup et bien c'est pas un personnage que je voulais connaître plus que ça c'était pas voilà c'était pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça et j'étais un peu déçue sur ben bien évidemment l'intrigue en plus de ça je trouve que ça n'apporte pas plus de réponses que les cinq premiers tomes ils étaient très intéressants là ce sixième c'est pas un sixième tome c'est un bonus voilà c'est pas la continuité de l'histoire c'est juste on voit du point de vue de Suwa ou Suva ben voilà ce qu'il ressent par rapport à Nao comment vont va en fait être construit leur relation après le drame etc enfin quelque chose qu'on n'a pas besoin de voir après cinq tomes mettez nous ce tome là en première position au moins on peut comprendre la relation qu'il y a mais pas pas du tout en sixième tome voilà j'étais un peu déçue parce que je ne m'attendais absolument pas à ça après il y a des personnes qui peuvent avoir un avis complètement différent sur ce tome-ci mais moi je ne l'ai pas trouvé ouf je ne l'ai pas trouvé intéressant pourtant j'ai adoré la série je vais vous présenter un très très gros coup de coeur que j'ai eu pour une bande dessinée j'ai été plusieurs fois à la librairie j'ai vu cette bande dessinée à chaque fois j'étais en mode est-ce que je l'achète est-ce que je l'achète pas il me semble qu'elle était à 20 euros nous ça me faisait un peu mal aux fesses pour une bande dessinée mais je ne regrette absolument pas l'achat de cette bande dessinée il s'agit du royaume de Blanche Fleur de Benoît Féaumont dans les éditions Dupuis donc c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça vu que j'ai vu énormément de pubs sur le compte Instagram de Dupuis et en fait il faut savoir que la série Le Royaume que Benoît Féaumont a fait avant ce gros album en fait et bien c'était une série qui m'a toujours fait de l'oeil malheureusement chaque fois que j'allais à ma librairie il n'y avait pas le tome 1 et moi je pars sous le coup du destin c'est à dire que le tome 1 n'est pas là et bien tant pis, ce n'est pas grave c'est pas pour cette fois, on verra plus tard et en fait après il y a eu tellement un élan de nouvelles bandes dessinées que je voulais découvrir que j'ai un peu mis le royaume de côté et quand j'ai découvert ça je me suis dit bah tiens ça me fait penser à quelque chose et j'ai tout de suite fait la connexion et je me suis dit lui je ne peux pas le laisser passer donc au bout de la X fois d'être retournée à ma librairie j'ai décidé de l'acheter et je ne regrette absolument pas pour le synopsis on suit cette jeune fille qui s'appelle Blanche Fleur qui fait partie en fait d'un royaume elle n'est pas tout simplement elle n'est pas fille du roi elle est juste amie avec la fille du roi et elle s'entend bien aussi avec le roi avec la reine ça ne passe pas du tout et en fait son projet c'est de construire une taverne voilà elle essaye de construire une taverne bref et en fait elle ne va pas trop réussir il y a beaucoup de choses qui vont lui tomber dessus en même temps et elle va se sentir très très seule et on ne sait pas grand chose sur son passé et du coup cet album-ci à la fois ça nous montre la femme qu'elle est aujourd'hui avec les ambitions qu'elle a comme la taverne mais ça nous montre aussi tout son passé caché qu'on n'a jamais su et du coup c'est une belle découverte une belle histoire vous n'attendez pas non plus à de la littérature classique avec un retournement de situation de dingue ça reste de la littérature de jeunesse c'est très très bien illustré ce que j'ai adoré c'est vraiment les dessins je trouve parce que je les trouve très originaux il n'y a vraiment pas de détails sur les personnages ça ressemble vraiment aux illustrations qu'on peut voir plus souvent dans la jeunesse mais je ne sais pas le coup de crayon je ne sais pas je l'ai adoré et du coup j'étais en amour pour cette bande dessinée c'était vraiment un gros coup de coeur l'intrigue n'est pas ouf mais elle tient la route elle est bien expliquée bien remise dans son contexte tous les éléments s'embriquent un par un au bout d'un moment pour les dessins et l'illustration c'est très très beau et voilà juste pour l'objet livre aussi on peut dire que c'est une très très belle couverture ils ont bien fait j'aime beaucoup et d'ailleurs j'ai également lu les deux premiers tomes du royaume alors pour ceux et celles qui connaîtraient le fin mot de cette histoire je ne sais pas comment positionner le royaume par rapport à le royaume de Blanchefleur est-ce que il reprend l'histoire mais d'une manière un peu plus différente est-ce que c'est juste l'histoire avant je ne sais pas du tout j'ai commencé à lire le royaume mais je me suis dit ça ressemble quand même un tout petit peu mais pas vraiment donc si quelqu'un sait où se situe le royaume de Blanchefleur par rapport aux autres tomes du royaume dites le moi en commentaire parce que je suis perdue je suis perdue ensuite j'ai également lu un comics qui s'appelle donc Aquaman c'est le tome 2 l'autre ligue de Geoff Jones Evan Reiss et Joe Prado dans les éditions Urban Comics alors pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment et qui me suivent également sur le blog je ne sais pas si je l'ai dit en vidéo mais en tout cas sur sur le blog je vous avais dit que j'avais pas du tout mais pas du tout aimé le premier tome de Aquaman que je trouvais très brouillon avec des retours en arrière des retours au présent voilà une intrigue pas ouf un personnage qu'on ne connait pas vraiment parce qu'il n'est pas présenté et j'étais ressortie de ma lecture un peu dubitative donc j'avais eu du mal à poursuivre je me suis mis le tome 2 et le tome 3 dans ma pila lire du Pumpkin Autumn Challenge donc j'étais bien obligée de ressortir cette série qui avait commencé d'un mauvais pied on va dire et en fait j'étais très étonnée par ce deuxième tome là on va suivre un Aquaman complètement différent du premier tome je ne sais pas pourquoi mais en fait on va vraiment poursuivre l'intrigue du premier tome dans le deuxième tome même si on va un peu s'orienter vers d'autres branches Black Manta est toujours le premier ennemi que Aquaman doit réussir à vaincre et en fait il va retrouver tout simplement des vieux amis une team qu'il avait avant la Justice League et qui va lui remémorer énormément de souvenirs et c'est comme ça qu'on va pouvoir voir un peu le Aquaman du passé ce qu'il ressent voilà je l'ai trouvé plus humain dans ce tome 2 parce que vraiment il se confiait plus ou moins mieux les autres personnages donnaient leur avis sur le Aquaman d'avant le Aquaman du présent donc voilà j'ai trouvé vraiment beaucoup plus humain que dans le premier tome en plus de ça il y a également des retours en arrière mais qui sont très très bien faits et j'ai aussi aimé découvrir une autre facette du personnage puisque avec ses anciens amis on va découvrir qu'il avait forcément une team et qu'avant il n'était absolument pas comme il est maintenant et qu'il ne réfléchissait pas de la même manière donc vraiment le deuxième tome m'a beaucoup surpris et j'en suis très très contente j'en ressors satisfaite et j'ai d'ailleurs hâte de lire le troisième tome qui est dans ma bibliothèque parce que j'ai envie de voir où tout cela mène un autre comics que je vais passer très rapidement c'est La Vision donc de Tom King Gabriel Hernandez Wolka ou Volka dans les éditions Panini Comics pour être honnête avec vous je ne connaissais La Vision que par Avengers notamment les films je n'avais jamais lu de récit sur La Vision je ne l'avais que vu au cinéma et du coup dans mon challenge 22 ans de livre mon copain m'avait mis par défi en fait en défi de lire le premier tome de cette série et je dois vous avouer que je suis assez satisfaite de ce que j'ai lu alors là c'est un personnage complètement différent de tous les super héros qu'on peut avoir parce que c'est une intelligence artificielle déjà donc voilà ce n'est pas un humain à proprement parler il a réussi à créer une femme et deux enfants donc une famille et ils vont tout simplement tous ensemble s'installer dans un quartier d'humains pour essayer de vivre le plus normalement possible un peu le plus humainement possible le problème étant que ce sont des intelligences artificielles qui font des choses plus ou moins spéciales par exemple voler n'est pas n'est pas fait pour les humains voilà et c'est très bizarre de voir quelqu'un voler donc ils ne vont pas forcément être acceptés de ouf par leurs voisins qui vont avoir un regard méfiant envers eux les personnages sont très bien décrits je trouve que le narrateur est beaucoup trop présent pour moi même s'il remet bien toutes les choses en contexte je trouve qu'il est beaucoup trop présent et ça me saoulait de lire des pavés des pavés de ses explications mais je trouve que par contre au niveau des personnages on ressent beaucoup de sentiments de la pitié on a peur pour eux on les déteste enfin voilà c'est tout un assortiment de de sentiments qui voilà émanent de nous pour les personnages donc je vais lire le deuxième tome parce que mon copain l'a emprunté à la bibliothèque et que du coup voilà je me dis d'en balancer on va continuer alors ensuite j'ai lu pile ou face donc je n'ai pas les visuels avec moi enfin les livres avec moi puisque je les ai empruntés à la bibliothèque mais c'est de Hop Larson et Rebecca Mock je vous mettrai les couvertures juste ici c'était en deux tomes je ne sais absolument pas s'il y en a d'autres je ne crois pas parce que ça a été édité il y a un certain moment et ça se termine voilà comme il faut c'est l'histoire de deux enfants des jumeaux une fille et un garçon Alexandre et Cléopâtre qui vont être dès leur naissance confiés à un père adoptif puisque leur mère va tout simplement décéder lors de l'accouchement ces deux enfants vont grandir auprès de leur père adoptif sans connaître la vérité forcément et en fait ils vont très rapidement se retrouver seuls puisque leur père va disparaître du jour au lendemain et du coup ils vont devoir se débrouiller seuls le problème étant que ce sont des jeunes enfants qui ont besoin de se nourrir ils vont un peu tomber dans les vices de la piratrice et ils vont devoir faire des missions pour un certain capitaine un pirate tout simplement la raison pour laquelle ils vont partir c'est parce qu'ils vont voir une annonce dans le journal d'une personne qui recherche tout simplement deux jumeaux roux et du coup ils vont vouloir récupérer l'argent et pouvoir avoir de nouveau une famille et du coup se faire passer pour les deux jumeaux roux même si Cléopâtre elle est pas trop hypée pour ça vu que c'est une femme et voilà toute une aventure se fait pendant deux tomes voilà l'aventure est pendant deux tomes il y aura énormément de révélations des révélations que je ne m'attendais pas à avoir je dois vous avouer les personnages de Alexandre et Cléopâtre sont très touchants Cléopâtre on voit vraiment que c'est une fille qui essaye de trouver sa place elle est quand même dans un monde d'homme puisqu'elle va aller sur les bateaux notamment sur les navires où à cette époque la femme n'avait pas forcément de place et du coup voilà elle va essayer de se chercher se chercher elle-même savoir ce qu'elle aime savoir où elle va ce qu'elle veut faire et pareil pour Alexandre ce sera aussi un questionnement sur lui-même mais d'une d'une façon très légère puisque c'est quand même une bande dessinée pour des enfants j'ai bien aimé j'étais tombée dessus à la bibliothèque par hasard et du coup je regrette absolument pas mon emprunt donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'en ai terminé avec les dernières bandes dessinées et le manga que j'ai lu ces derniers temps je dois vous avouer que là j'avais du temps libre et du coup je pouvais lire je vous prépare pour la semaine prochaine une vidéo sur un très gros coup de coeur pour vous dire ce livre a le droit à sa vidéo privée en tout cas moi je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu dernièrement ce que vous allez lire peut-être prochainement ou alors me donner votre avis sur les lectures que je vous ai présentées je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine bye